Alors je vais t'expliquer. Bienvenue dans cette cité unie nommée Unicité. Unicité, c'est au début l'histoire des trois femmes qui rêvaient d'un nouveau monde, beau et infini, comme une flamme, des drôles de dames sûrement utopistes. Mais pourquoi ce mot existe si l'on peut créer notre monde rêvé, créer notre cité, celle qui résiste ? Ah mais oui, une cité circulaire avec des ponts et des passerelles qui favorisent la solidarité, la diversité, les liens intergénérationnels. Donc prenez place et faites partie de l'aventure. Pas d'autres troubles à l'horizon, c'est un chantier pur qui réunit l'occulture. Et oui, tu pourras rencontrer des jeunes d'horizon différents, consacrer du temps à la collectivité, prendre du temps pour parler avec Mamie qui aimerait s'en passer le relais, devenir gardien de la terre, monter d'une propre professe. Prends place, n'hésite plus à partager. Rentrer dans l'acte pour devenir un acteur au grand cœur, pas de peine, ton règne, il commence, les cœurs qui saignent, nous on les pense. Fini le service militaire, on entre dans une nouvelle ère d'une jeunesse sans fusil qui peut compter sur ses amis. Les liens se construisent, c'est les liens que nous unissent au-delà de la cité. La jeunesse s'engage déjà 12 500 volontaires, voire qu'elle suffisait. Et toute la France y est conviée aux richesses sur notre visée de générosité. Et toute la France y est conviée, ce n'est que le début, t'inquiète, ça va le faire. Tout est possible quand on les déterre. Alors rêve, ose, envole-toi et tu verras, tu seras fier de toi. Merci, merci Clémence, merci Minta. On peut les applaudir très fort, parce que ce n'est pas facile de faire cet exercice ce soir.